Un spectacle d'art de rue dans Pouigné-Risson, pendant que d'autres prennent le temps de faire connaissance. Les festivaliers du Nombril du Monde sont libres de se balader d'une activité à l'autre et même de ne rien faire du tout. Ici, c'est ce qu'on appelle la benaiserie. La benaiserie, c'est l'état de... C'est l'inverse de malaise, c'est le bien-être, c'est un mot de parlange vendéen et c'est le thème du festival. Il faut être tranquille, bien zen. Le siège parfait du campeur, du festivalier, qui nous permet tout simplement de prendre nos aises pour être benaises. Des personnages un peu loufoques et même le GIG Love, le groupe d'incitation à la glandouille et à l'amour. Sous ses airs décontractés, ce festival pousse aussi à la réflexion à travers les mots, dans les contes et les causeries de Jacques Bonafé. Toute la mémoire des hommes, elle tient dans quelques histoires, dans quelques mots, comme ça, avec lesquels on peut refabriquer de l'humanité, des relations ou un bout de quelque chose qui console. On peut même refaire le monde avec des histoires. Depuis 1990, le nombril du monde a bien évolué. Cette année, il accueille 1000 personnes, pas plus pour préserver l'ambiance bénaise, mais aussi l'identité du lieu. Pour exister, un homme, un individu ou un territoire, on a besoin d'une histoire pour se raconter. Et nos territoires ont perdu leur capacité à raconter quelque chose de positif d'eux-mêmes. Faire un festival ici, au nombril du monde, c'est aussi dire que l'endroit le plus reculé peut surtout être le plus beau de la Terre. Pounier Risson, 370 habitants, est désormais connu nationalement pour le nombril du monde et sa bénaiserie.